Un bodybuilder pro qui se met au powerlift team Ça n'a aucun sens On va trouver avec un peu de 100 kilos sur la barre Je vais bégayer C'est chaud quoi Celui-là c'est... C'est le rentant, lui il arrive Allez ! Pouce dans les pieds ! Pouce dans les pieds ! Gros je te jure je l'ai, genre je le sens Ouais, je t'ai dit que tu l'en avais On descend le cul maintenant, je comprends mieux où ils sont les... Les 120 kilos Ok les amis, bon Pour une nouvelle vidéo YouTube, Ou sinon, puisqu'il y a un musc ou l'ordine Il y a qu'il se plait au guerrier Je fais le plaisir de se rencontrer Le plait au guerrier Vrai nom de famille là, pour le coup c'est pas un blase Ah ouais ! Il y a la fois qu'ils le pensent Mais qu'ils disent Ouad là qu'il s'est donné un blase de guerrier Non non, c'est pour moi Je suis né avec, il faut que je le porte Donc euh... Ah bah c'est pas le choix C'est du loup ! Monsieur le guerrier Il y a le plus du pro Donc il y a la carte pro Donc c'est un petit peu de leur pro Pour les meilleurs français Si c'est lui le meilleur français, quel an ? Ouais, actuellement c'est le cas L'année dernière dans le top 25 mondial Parce qu'il y a l'occasion De se retrouver avec une discipline J'ai envie de dire Une petite différence C'est ça ! Et tout autant autour de la musculation Ouais ! C'est un petit peu un petit featuring un peu rigolo Où euh... bah moi sur sa chaîne Je testerai un petit peu une séance Ça va me faire confier vraiment à de ces boutiques En plus toi t'es en prépa actuellement Ouais, là je suis en prépa Là je vous avoue que C'est pas le meilleur jeu pour aller claquer des barres On va dire que l'énergie n'est pas full full Mais en tout cas ouais, préparation Donc on fait ça l'air d'être très bien intense Et là ça va être l'occasion du coup avec toi De me familiariser un petit peu plus à des On va dire des techniques différentes Qui sont plus axées sur la performance pure quoi on va dire Ce que je disais tout à l'heure c'est que le but là Moi j'ai mon programme Parce que comme vous savez Je prépare ma compétition le 15 mai Donc il faut que je m'y fie aussi C'est pour ça qu'on dévite son programme C'est assez important C'est pour ça qu'on a essayé de s'organiser Tous les deux en préparation Pour que ça soit cohérent et que ça rentre Et on arrive à trouver le bon compromis Donc moi j'ai du bench lourd techniquement à faire Mais toi l'avantage c'est que Je vais t'expliquer un petit peu des techniques d'optimisation Pour parer comment toi tu ferais un développé couché Et comment nous dans notre sport on fait un développé couché C'est vrai que la plupart des gens vont se dire Bon un développé couché c'est un développé couché Mais ça n'a... Après on le verra parce que pour l'instant on n'a pas isolé Ils sont censés être entre guillemets à l'autre côté Donc toi c'est tout pour la perte Moi ça va être tout pour l'optimisation musulière En tout cas l'isolation d'un muscle de nez Donc ça peut être intéressant Le bench tu m'as dit t'en faisais jamais Parce que vu que c'est un exercice C'est vachement dur d'isoler sur le bench Ouais j'en fais mais par exemple Plutôt avec des halteres Qui est plus convergent peut être plus intéressant pour moi Mais c'est cool ça va permettre de voir un truc un peu différent Et je pense qu'on va pas bien se marrer autour de ça Bien sûr bien sûr Du coup pour expliquer un petit peu Ta compétition c'est dans 3 semaines au New York c'est ça ? Ouais 3 semaines et demie Le New York Pro qui est le 3ème plus gros show de l'année on va dire C'est une très grosse compétition Le but c'est vraiment de montrer son nom aux Etats-Unis sur un gros show Pour faire monter mon nom dans l'industrie aussi Et l'objectif final c'est concourir en Open A Olympia donc à la fin de l'année t'as 20 mecs qui sont pris pour aller faire Mister Olympia à Las Vegas Qui est le Super Bowl en fait du rugby Franchement je suis honoré d'avoir dans les cas d'un prestige à mon côté Nous ce qu'on va faire c'est du coup un petit peu une initiation si je vais dire Aux développés couchés et aux sous-jecteurs Le squat on prend pas parce que j'en ai fait hier et que ça rentre pas dans le programme aujourd'hui Et en plus j'avais dit que t'avais des visiteurs Ouais ouais j'ai eu quelques petites complétitions bien sûr A cause du moyen fessier etc Justement j'ai squatté assez lourd dans le début de la préparation La physique a pas trop élevé plus le poids de corps Bien sûr bien sûr Bah écoute on va commencer avec ça Et puis on va voir un peu ce que ça donne N'hésitez pas mes amis avec eux je vais recommencer Et puis je m'en écoute Let's go Bon du coup évidemment Une chose que je rappelle beaucoup sur la chaîne et que je rappelle en général C'est de s'échauffer c'est très important de s'échauffer Pour pas se blesser Et en plus quand on fait des mouvements polières-polières-polières Même en général et c'est fait au douloir Là je te montre un petit peu de partie des choses Allez vas-y Je crois que tu connais Après tu réveilles un peu tout ça Ce qui est intéressant c'est de On se fait vraiment la table des rotateurs Yes Faut imaginer que ton dos c'est une table Ouais Et que en fait des surfaces de contact sont le haut du dos Les fesses et les pieds Et donc c'est vraiment ces zones là qu'on va essayer de s'échauffer Ok vas-y ça va Et voilà La table des rotateurs c'est important Parce que souvent ça tue en fait Comme on tape pas à froid dans la voiture On tape pas à froid dans le physique hein Exacto Ça et les coudes aussi pour les tordines Yes J'ai l'impression d'être à la gym à l'ancienne Merci C'est dans une salle qui s'appelle le New York Ice Club Donc voilà c'est super sale franchement honnêtement je ne connaissais pas Bonne ambiance Très sale pour faire de la muscu quoi Voilà Ça change un peu d'esprit d'espoir de basique figée et tout ça Si vous fassez de la force, du body ou peu importe Tant que ça pousse à la musculation vous serez Bien reçu Des gens passionnés qui font du sport ensemble Et c'est comme ça qu'on va au sommet Du coup on a le pan de développé couché qui est juste ici Donc on va commencer par du couché Ce que je suis attriqué de voir c'est comment on porte une classe de basse Pour faire un développé couché en train de jouer très fort à faire en muscu quoi Je vais prendre un peu Alors vas-y Tu vois forcément des trucs qui se rejoignent de ouf Donc t'as déjà les épaules en arrière T'as déjà un mini pontage tu vois ici Donc après c'est de chercher plus de pontage, plus d'épaule en arrière tout ça Après je pense que vu qu'on est assez massif Je pense qu'on aura du mal à pomper trop C'est souvent les petits gabarits qui arrivent à pomper trop Le gros avant il va me bloquer Ouais bien sûr Ouais on va dire que déjà de base J'essaye de me placer pour avoir un maximum de puissance Et après les amener dans l'État Je pense qu'il va vraiment différer finalement C'est plutôt la forme de poussée Plus que le placement en fait Bien sûr ouais Donc du coup Moi je vais te montrer Visuellement ça va pas différer de groupe Mais c'est surtout au niveau du ressenti Je pense que ça tu le sais T'as les brises serrées Et plus t'es écarté Plus tu travailles sur l'épée Et tout ça Et on met un peu la main au football Et en fait Souvent en couvert Tu verras des mecs qui ont des Ultras là Pour réduire l'impôt de vitesse Et vraiment Diviser le mouvement Après ce qu'il y a C'est que ça dépend aussi de ta position Et comment on prend ça Au niveau de ta force Moi pour te donner la normalité Je suis plus là sur le majeur Ici Sur l'anneau Ce qui est pas Un mouvement énorme Mais Là tu sors ta barre Tu poses tes fesses Tu poses tes fesses Donc surface de contact C'est les fesses Les pieds Et l'autre dos Et là t'inspires Tu descends Et à ce moment là Je suis sur les jambes Le confort de barre des jambes Et en fait Ce qui est très difficile au début C'est d'avoir ce qu'on appelle Le leg drag C'est de la réussir à pousser sur les jambes Et ce que très peu de gens réussissent à faire Il arrive aujourd'hui Let's go Donc 20 kilos 60 kilos Essaye de voir En te mettant En partant de là Et essayer de te ponter à mort On aura tout vu Un bodybuilder pro Qui se met au powerlifting Ça n'a aucun sens Et là tu piques Tu vois c'est vraiment Tu inspires sur la descente Honnêtement le mouvement me paraît très correct Ça je ne me sens pas trop mal Ça fait combien de temps que tu n'as pas benché en vrai tu penses ? Je ne sais pas 3 ans Ah oui ? Bon alors A ton avis Qu'est-ce que tu fais ? C'est des chaussures d'escalade En vrai ça se rapproche beaucoup C'est des chaussures que mon coach de panache fait Un martial entorquer Si vous voulez Et dans la description Allez checker ça C'est des chaussures de bench C'est des chaussures d'escalade C'est des chaussures d'escalade Ça c'est les bandes pour poignées Mais on en parlera un peu plus tard Donc je pense que ça peut dépendre Ok 60 kg Orienté en couvert Cinq ans Pour le faire le couvert C'est vraiment le centre de la charnière Ça rejoint des aspects du body parce qu'en body, t'as le contrôle de la descente et la tension musculaire tout ça De toute façon, au plus que les muscles s'arrêtent, les plus qu'ils se rapprochent. Donc quand t'as un bon niveau et que t'as des connaissances au body, forcément, je pense que tu pars avec des avantages. C'est plus simple de s'adapter, t'as une meilleure connaissance du ressenti et de la vie au mécan. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre 100 kg. Il est capable d'y aller, il va se passer, mais il va y aller. Ça y'a pas de problème. 100 kg. Il faut faire se bien juste avant de faire la respiration. Mais ça de suite. L'autre, il faut vraiment aller gonfler. En fait, t'as qu'un soir à ce qu'on fait. T'es ça en après. Et sur la fin du niveau, t'es une occasion. 100 kg au max. Je serai déçu. Vous verrez, c'est qu'à mon avis, niveau fer, c'est bien meilleur que moi. Et pourtant, je suis prouver. Le boîtier de la fin de partir de la fin de la fin de la fin. Et là-bas, elle veut tout petite dans ses mains. Ah oui ! Tout le mec, il a des mains, c'est un paysan ! Des mains d'agriculteurs ! Un truc à bien prendre en compte à toi aussi c'est l'engagement des poignets. Ouais, qu'ils soient droits, ne pas cassés. En fait tu peux, de toute façon avec la charge, ce sera très dur de garder tes poignées droites, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient cassés. Quand tu as fait 200 kg, s'ils sont cassés, tu t'en souviens quoi. C'est ça, ouais. Mais là en mode, c'est égal, c'est mal. Il y a beaucoup de mecs qui font ça, alors ça, franchement, moi je vous dis ne le faites pas, ça s'appelle le souci de grid. En fait tu mets ton pouce derrière, sans l'engager, donc du coup tu n'as pas de fermeture de barre, et du coup la barre faut complètement glisser dessus. Pour une réanimation ça peut être sympa, et dans tous les jours, voilà. C'est ça, ça met 200 vêtres, je crois. Quand j'étais jeune, les clichés des bodybuilders ne sont pas forts, c'est trop faux. De toute façon, c'est un truc débile, mais les gens me disent ou de la gonflette, machin. Si quelqu'un a la recette de la gonflette qui me la donne, du coup je vais moins me faire chier à la salle. Physiologiquement parlant, et c'est scientifique, pour construire du muscle, tu es obligé de pousser. Si tu n'as pas de force, il y a un moment où tu construis pas de muscle, pas de densité. Quoi que tu prennes, quoi que tu fasses, il faut que tu pousses si tu veux faire du muscle. C'est clair. Tu veux essayer les bonnes compagnons ou... Ouais, c'est la prochaine. Ça dérouille. Ça dérouille. Vous savez, en plus, depuis l'habitude, je n'ai pas eu. Wouah lui ! Pour votre sport, je suis encore dans la partie. Je pense que c'est un poker. Tu veux monter à combien ? Moi, quand tu veux. Tu peux faire une 160, 180 ? Je ne sais pas, c'est que moi, je ne monte pas en poids, je suis à chaque fois. Genre, je mets une plaque de 10 ou une plaque de 20. C'est bien le problème. Là, je vais me retrouver avec un 200 kg sur la barre, je vais bégayer. Ici, on a des poids vraiment américains, tu vois. J'ai un 20,4 kg. La barre ne fait pas 140 kg. Elle en fait 143, tu vois, c'est ça ? Si les calculs sont bons. L'ambiance américaine, on compte pas en poids, en kilos, ici, on compte en libre. Je vais faire comme lui, je vais mettre des brambles. En vrai, en plus, au-delà du confort, tu as une meilleure perf et tu ne te blesses pas. C'est arrivé un moment qu'on se dise, tous les jours, si tu mets 200 kg sur les poignets, un jour ou l'autre, tu commences à fatiguer. C'est ça. La prochaine, je pourrais te faire essayer les miennes, tu verras. Allez. Avec les poignets, je suis moins bas, t'as vu ? Ouais, t'arrives tout ça à l'endroit qui est là. On sent qu'il y a de la force pure, tu vois. L'optimisation du mouvement est là, mais... En fait, j'essaie vraiment de la contrôler. Évidemment, je ne suis pas allé sur tous les muscles stabilisataires. J'ai de la contrôler à la descente, et après, à la pousser, par contre, ça va. Ouais, c'est ça. Toi, je pense que là où tu galères le plus, c'est la sortie et la descente. Ouais, c'est ça. Après, le poids ne compte pas forcément. Le poids, ça va. Le poids le plus lourd où tu es monté, c'est toi ? En poids de corps, ouais. Là, t'as 128. Ouais. C'est beau, c'est beau. 128 sec, hein. Ce qu'il faut vraiment réussir à contrôler, c'est la trajectoire de la barre, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, t'as le poids à prendre en compte, mais t'as un truc qui joue énormément, et c'est pour ça qu'on est plus à l'aise sur une Smith Machine ou sur des trucs comme ça, c'est qu'en fait, là, c'est un poids libre, donc c'est toi qui décides de la trajectoire qu'elle fait. Si tu merde ta trajectoire, tu te mets des bottes dans les roues. Sur le power, t'es vraiment en optique de pousser, descendre comme ça et repousser là-bas, et c'est pour ça qu'en fait, avec le leg drive, ton corps, tu vois, qui est monté, avec le mouvement, il pousse dans cette direction. Ouais, tu la décales un peu sur l'avant. Un petit peu. Un petit peu. Il faut pas non plus faire ça. Non, bien sûr. J'ai appris il y a pas longtemps qu'en gros, les mecs, jusqu'à quasiment 120 kg, ils ont du mal à descendre tellement la force de ridiculité du truc, et c'est un tirage au début. Du coup, je fais attention au poids parce que c'est ma discipline, tu vois. Si on met 4 plaques de vin de chaque côté et qu'on rajoute 400 grammes, 4 fois les maths... C'est plus une maths, moi. Ça rajoute 4 kg, quand même. Donc on est pas à 180, on est à 184. Tu sais que 184 à la plaque... Ah oui, parce que je t'ai pas parlé de ça. En gros, la plaque, c'est ce qu'on fait depuis le départ, là. C'est faire une pause en bas, et dès qu'on est remonté sur nous. Pas jouer sur l'élasticité, quoi. C'est ça. Parce que sinon, t'as le touch and go, c'est exactement, tu repars comme ça, et t'envoies ton... T'as pas de pause. Bah moi, pour te donner une autre idée, ma meilleure barre à la knack, c'est 182,5. C'est au prix à ce serait là, tu vois. Ah ouais. Et 190 en touch and go. Bah on y est, les mecs, hein. On y est. C'est le prime. C'est pour ça, je te voyais empirer des plaques, mais moi, derrière, je suis un peu plus. C'est cool, c'est cool. Tu veux essayer, du coup, de ses bandes-là ? Ouais, vas-y, hein. Moi, je suis encore en veste et tout. Il va aller quand même. Moi, je suis là, c'est... Je suis souvent au corps, lui, il arrive. Ah ouais, mais je suis habitué, tu sais, à m'entraîner avec plus d'intensité. C'est pas la même chose. Nous, on fait plus de répétition, moins de temps de repos et tout. Du coup, c'est vrai que j'enlève pas la veste, parce que d'habitude, avant que je transpire, on en fait un peu plus. Un powerlifter, le support. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Simplement, moi, je fais du powerbuilding. C'est un misspède. Un misspède. Donc, ça fait que, disons, pour un entraînement de body, je pars pas... Je pars pas de féro, je vois. Ouais, OK. Allez, on y va. Je te vois plus galéré sur la descente que la poussée. De ouf. La poussée, frère, t'as... La descente, elle me fait peur. Je me dis, vas-y, lâche pas, mon mec, lâche pas. Et la poussée, après, je lui dis, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Donc, ça, c'était mon max. Là, actuellement, tu fais 182. 182,5 à la claque. Oh, bah, du coup... Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein ? Bah, là, j'ai pas soif. Il va faut que j'y aille. C'est bon, je vais mettre le temps, j'ai... Oh ! Pousse, 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 pousse ! C'est un éveil de bon matin, hein. Bon, en vrai, je suis content, quand même, de retrouver le rythme, parce que je pense que c'est ma plus grosse barre à la claque. C'est l'effet New York Gym, les mecs. C'est l'effet New York Gym. Donc, voilà. On peut monter encore. Là où tu veux. On peut mettre une barre à 200. Moi, ça me dérange pas, hein. C'est vrai que de savoir jusqu'où je vais, mais franchement... Parce qu'accessoirement, c'est quand même mon métier d'être bodybuilder, donc tu payais pour faire des compétitions, etc. Donc, une blessure pour moi. Ça veut pas juste dire que je peux pas aller m'entraîner à la salle, quoi. Ouais, puis là, en plus, on arrive dans les périodes proches des compétitions, donc c'est un peu chiant, quoi. L'année dernière, je me suis déchiré le dorsal trois semaines avant une compétition. J'ai quand même fait la compétition, hein, mais j'avais un beau bleu dans le dos, quoi. Bon, là, pour vous donner un ordinateur, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis pointilleux là-dessus, mais il faut le dire, parce que là, mon sport, on évalue avec des poids. Et là, c'est 207 kilos. Non, mais sur la descente, je suis pas à l'aise du tout. C'est vrai, j'attends en bas, je me dis, je fais comme Indy, elle a créé avec pas d'impulsion, mais après, elle a poussé, ça va. S'il faut pousser... C'est vraiment, t'as le poids, tu descends, tu réfléchis pas. Là, genre, si t'arrives à en plus réfléchir, à penser à ton mouvement, ça montre que... Ce qu'il y a, c'est que, comme j'ai peur en périmènes de blesser, j'ai vraiment contrôlé le poids pour pas partir d'un côté ou d'un autre, aller tendre un pec, aller se choper dans l'épaule, donc vraiment essayer de le contrôler, quoi. Après, à la poussée, j'ai envie de dire, c'est plus facile, quoi. C'est pour ça que je pense que t'as bien plus, mais on n'aura pas chercher un max, parce que pour pas se blesser, peut-être que, par un terme d'idée, ce que ça pourrait donner. En termes de pertes ? Ouais. Moi, je pense de 40, de 45. Un jour bien énervé, où tout passe, 250. Ah, la claque, peut-être pas, parce qu'il y a la claque, c'est choper. La claque, c'est un peu chaud, ouais. Moi, pour le beau jeu, j'ai envie de tenter une 180 piste, tu vois. Ouais, vas-y, allez. Franchement, si tu n'as pas, c'est une dame. Je suis pas tilleux, parce qu'on pète, t'as des trucs qui se décident sur du 2,5 kg ou quoi. Donc voilà. Tu lèves ! Allez, oh ! Allez, pouce, pouce, pouce. Pouce, 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 en, 40, 40, 40, 40. Tu la pousses dans les pieds, pousses dans les pieds, pousses dans les pieds ! Pas du cul ! En fait, j'avais pas de l'égoïne. Ah, sa mère ! C'est pour ça que tu les pousses dans les pieds ! Je trouvais pas, gros, je glissais. Ah, merde ! Eh gros, je te jure, je l'ai, genre, je le sens... Ah, bref, je t'ai dit qu'il l'avait, quoi. Le problème, c'est qu'il a tout donné, quoi. Bon, j'ai envie de la retenter. On est joueurs ? Ah, ça me saoule. Alors... Bon, du coup, pour le bench, c'est terminé. Je pense que c'est une barre que j'aurai très prochainement. Là, il y a des erreurs techniques de placement de pied et tout. J'ai un IEB qui par là et un qui par là. Ce qui est là, c'est que c'est un sport, il faut s'entraîner toujours sur le même matos, c'est un peu compliqué. On va passer au terme, maintenant. Monsieur Théo, quand même, 207 kg. Facilité des coups serpentifs. C'est chaud, je crois. En prise de masse, tu nous ferais une vidéo où tu testes ton masque. Ah, en prise de masse, ouais, ça peut être... Je pense que sans prise de masse, il y a moyen de taper des grosses, quoi. Ouais, parce que j'ai déjà fait des séries à la Smith, là. À la Smith, ici, sur de l'incliné. En masse, tu as fait 7, je crois, 200, tu vois. Sur de l'incliné, donc... Ouais, non, je pense qu'il y a un 2,40 facile. C'est la taille d'un pneu, quoi. On charge la barre dès le début, parce qu'en fait, ce n'est pas très intéressant de faire sans poids, parce que c'est un mouvement que tu ne travailles pas vu que c'est tout en bas. Donc là, on vient travailler directement avec la bonne amplitude. En soulevé clair, en power, et tu l'as aussi en miscu, mais parce que tu veux travailler de différentes façons. Tu as, tu sais, le sumo ? Ouais. Le sumo, tu vas travailler plutôt les fessiers, les ischios, et peut-être un peu les... Adducteurs. Et là, le tradi, où là, tu travailles vraiment plus le dos. Moi, je suis en sumo. Je me sens beaucoup plus fort et plus stable. Toi, tu tiens encore un tradi, souvent ? Ouais, je suis en rire du tout, le soulevé de terre ! Vas-y, bah pareil, comme au bench, montre-moi comment tu te plasques un peu de base. Je vais le faire vraiment juste à l'instinct, quoi. Ouais, c'est ça. On sent que ton sort de tête fort, il y a la position de base. Donc, on soulevé de terre de base. Ce qu'on fait, c'est que le but, c'est vraiment d'approcher la barre le plus proche de toi. Donc là, en fait, tu fais, de toute façon, tu vas souffrir comme ça, tu peux voir. Le but, c'est de faire ce qu'on appelle un slack. Tu tires tes épaules en arrière. Ici, tu viens coincer, et tu tires la barre contre toi. C'est dingue ! On remet les bras. Ah, moi, j'ai pas envie de... J'ai pas une dégradité de la peau. C'est pour ça que j'ai des chaussettes, tu vois. J'ai des chaussettes pour ne pas taper dans la peau. Et donc, voilà, c'est vraiment trouver le bon placement des hanches. Et tu vois, comme ça, tu peux dire que tu vas tirer la peau. Tu le fais la barre. Tu vas tirer contre toi. Et ce qu'il faut, c'est qu'en fait, en... Tu n'as pas à faire. Comme ça. Et donc, moi, en sumo. Enfin, ici. Donc, c'est plutôt un semi-sumo. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai un peu resserré. Et là, c'est un peu pareil, pareil. Tu touches tes pieds vers 45. Et là, c'est pareil. Tu tires. Et tu passes. C'est ça, là ? Ouais. Là, je pars. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes longues chaussettes. Donc, je suis allé chercher des petits outils magiques. Donc, j'ai mis déjà mes longues chaussettes de balle. Donc ça, comme je t'ai expliqué, c'est pour... Pour pas trop se gratter. Et puis, d'ailleurs, je crois que c'est obligatoire aux jugétaires en compétition. Maintenant. Pour pas saigner voir les transmissions. C'est ça. C'est ça. La marque SBD aussi. Je dois la connaître avec des Swoomans. C'est la marque des Swoomans, aussi. D'accord, ouais. SBD, c'est-à-dire Squad, Pench, B2. On a aussi la petite magnésie. C'est assez beau. C'est en magnésie, code MyPT. C'est mon code Brutus. Vous m'avez en description. Et la ceinture. Ça, c'est le Graal. Ça, franchement, c'est très cool. Ce cas-là, c'est que je ne sais pas trop niveau taille si ça va être adapté. Alors, on va voir. Dans quelle chance ? Niveau lumineux. Tu veux essayer, moi ? Allez, attends. C'est une ceinture du Moyen-Âge. Je ne sais pas du tout comment tu la... Bravo, regarde, attends. Tu la mets dans le sens là. Tu la mets pop. Trouve ton cran. Ah, ok, vas-y. Là, quand tu retournes comme ça. Là, c'est ça. Là. Pousse-moi. Un peu plus tard. Et là, si tu pousses, normalement, je comprends. Ok. C'est sûr que là-dessus, c'est en sécurité avec ça. Libérez-moi ! Un truc que tu vois aussi, et ça, ça va que tu le fais pas, mais je le donne en conseil, c'est qu'il y a beaucoup de temps, quand ils seront du souple de terre, ils vont danser, et on le voit sur... T'as vu, Eddy Hall qui a fait 500 kilos au petit, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'ils s'assoient complètement. Et du coup, en fait, tu pousses, c'est comme si tu faisais un squat. Et là, c'est pas exactement le même mouvement. Là, c'est vraiment placement des hanches. Ici, tu vas trouver ton juste équilibre entre pousser sur les jambes et tirer avec les autres. Ici, on va faire un soumetteur à Eddy Hall, on va essayer du déraver tout ça. Et tu vois un autre truc que je peux montrer, quand tu places tes mains, tu vois, souvent, on peut mettre les sangles, mais ensemble, c'est pas autorisé en compétition. Et t'as ce qu'on appelle le cook grip, c'est en gros de placer tes mains comme ça. Tu mets ton pouce en dessous, et en fait, tu passes sur le pouce. C'est ça. Et en fait, tu as un meilleur grip, c'est très dur de le lâcher comme ça, mais ce qu'il y a, c'est que ça tire sur le pouce. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Je vais le chupéter plusieurs fois, je t'avoue que... Le hook, c'est... Ouais, c'est pour les fous. Moi, ce que je fais, c'est mix, comme ça. Et là, pour le bouffo, absolument pas engager les biceps, sinon tu peux te déchirer. Un programme. J'ai pas vu sur le pull, maintenant je comprends mieux où ils sont les... les sœurs là-dessus. Vas-y, je suis un mongol. Non, ouais, c'est... Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Fais de tomber les bras au bas, sûr. Ouais. Tu gagneras en ampli, mais tu pourrais chercher plus longtemps. Pour l'instant, au niveau du ressenti, ça va ? Ça va. Je crois que je vais pas pouvoir éclater une barre. D'accord, mais... De toute façon, les conseils que je te donne, c'est pour te montrer ma façon de faire, mais... Ouais, bien sûr. Surtout que ça, pour le coup, c'est un mouvement, entre guillemets, qui est encore plus technique que le... Enfin, plus technique, non, mais que... Enfin, pour moi, en tout cas, que le bench, là, sur un exercice de tirage... Lui, c'est très difficile. Dès la première séance, tu peux pas mettre en place tous les conseils que je donne et tout ça. c'est très difficile. Ok, donc... On va mettre un poids raisonnable, pour justement travailler avec le... un peu la technique. Pour jamais en faire, là, c'est comme ça. C'est un poids qui est quand même... T'as pas le droit de te relâcher. Ça va, c'est... Ok. Ce qui pourrait être mal au début de face, c'est vraiment essayer de... de faire ce que je dis. C'est un mode... De plus la dévièrement. De plus la dévièrement. De plus la dévièrement. Et de faire ça. En fait, t'imagines... On va te faire des ghillies, tu vois. Tu bloques ici. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu dois bloquer, et essayer de résister, et ici, ça se retrace de ouf. Alors, d'asseoir, à mon avis, là, ce sera... ma perte du soulevé de terre. Ça, c'est comme je l'ai dit, on est pas là. C'est un record. Non, mais au moins, de sentir le truc avec un peu de poids, quoi. Ouais, c'est simple. De toute façon, je le sens bien même dans les longs d'air, la tension que je crée. Ouais. Mais c'est bête, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, ce qui a un avantage comme un inconvénient, du coup, t'es puissant, et que tu peux aller arracher des poids et des grosses barres, mais t'as pas nécessairement la technique. Et l'habitude, c'est encore plus dangereux, finalement, parce que je pourrais aller mettre plus de 200 kg, mais j'ai pas la technique pour les tenir. Du coup, je vais me blesser tout de suite. Exemple type sur le bench. Je sors la barre, j'ai galère plus à sortir la barre que musculairement. Là, je me sens direct les lombaires, parce qu'avec le poids de corps, en plus de ça, évidemment. En fait, je pense que le premier problème, c'est qu'il y a un truc qui existe, et que quand on a vraiment des grosses glisses, t'as du mal à passer la technique, en fait. Les Spawman, ils font des appels glisses très souvent, parce qu'en fait, à cause du volume, t'es obligé d'être un peu devant, quoi. Là, je l'ai capté quand t'as descendu la barre, quand je l'ai vu la barre, j'ai vu la barre, j'ai vu. T'as senti un peu quand t'as slacké la barre ? Ouais, du coup, j'ai moins senti les lombaires. Ok, bah c'est ça, ouais. Ça m'a sécurisé un peu, tu vois. Ça te sécurise, parce qu'en fait, ça crée de la tension, et en fait, ça pousse contre la ceinture, qui, du coup, désengage un peu tes lombaires. Bon conseil. Après, évidemment, je suis encore carpenti. Si vous voulez des conseils très expérimentés, qui est mon coach, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Monsieur Zepanache, parce qu'il donne des conseils qui sont très très bien, et c'est de l'expertise. C'est ça, je vais le faire, c'est à mon point, c'est très difficile. Typiquement, j'en conseille. C'est ça. T'en a pas fait quelques temps, c'est pareil, il faut que tu te remets, tu te... C'est correctement. La barre est bien, parce que tu sens qu'elle se tord un petit peu. En complète, nous, on a des barres qui ne se tord pas du tout, c'est des Steve Bar, bien rigides, plutôt comme celle-là. C'est pour ça que je te dis, on ne prend pas celle-là, parce que je voulais tricher. Ok, moi, je vais continuer à monter. Comme je le répète, en gros, c'est un gros SBD que je fais, où je teste un peu mes max, pour se préparer à deux semaines avant la complète. Et ce que je ferai après, c'est que... Là, en gros, je pense que c'est une des dernières séances où je mets aussi lourd. Parce qu'après, nerveusement, si pendant deux semaines, je m'arrache, j'arriverai à la complète éclatée. Donc, c'est le moment de sortir le petit Jutsu, le Magnési. Ça, ça va être bien. Je pense que je sens bien les barres ici. Ouais. La atmosphère est bien. La atmosphère est bien. On enchaîne. 265. Alors, tu vois, nous, on a des poids calibrés. Ils font qu'en fait, ce sont des poids beaucoup plus fins. Ce qui permet, en plus, d'avoir la barre qui s'éloignement et qui plie moins. Parce que quand ça plie, ça t'avante un petit peu quand même. Et en plus, 2 mètres de poids. Tu vois, 300, c'est une bonne barre, mais c'est beaucoup de mecs qui ont commencé à taper 300 maintenant. Bon, j'enchaîne du coup. Je suis pas vécu, parce que c'est pas une barre de force. En gros, je la tire. Ce qui se passe, c'est que je la tire et elle est encore au sol. Et après, ça décolle. Donc, c'est assez étonnant. Je pense que je vais tenter une 300. Et puis, on s'arrêtera là. Ah ouais, c'est vraiment totalement différent, la sensation. Ah, tu m'étonnes, parce que du coup, ta réaction, ça va être interminable. C'est ça. En fait, le plus dur, ça a l'air d'être final, c'est le grip. Moi, c'est pas ce qui m'endommage le plus, parce que je pense que je suis avantagé avec mes mains, elles sont très grandes. Mais pour moi, le plus dur, en tout cas au sumo, si je peux faire un truc général, tu vois, c'est vraiment le démarrage. Tu as du mal à décoller la barre. Et après, une fois pour le verrouillage, par exemple en sumo, t'es plus carré. Au niveau du tradit, t'as beaucoup plus de difficultés au niveau du verrouillage. C'est ça. Bonne chose de faite. Et ce qui est fait, on n'est plus à faire. Exactement. Bon, mais du coup, c'est ici que ça s'achève cette vidéo. Donc un peu initiation au bench et au turf. Bench, tu m'as explosé. Ouais, c'est plus facile pour moi. C'est ça. De toute façon, je pense que niveau force, je pense qu'avec le volume, tout ça, t'as beaucoup plus de force. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on voit les techniques qu'il faut aborder pour justement bien utiliser sa force. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas le tout d'en avoir. Ouais, exactement. C'est comme si vous avez une bagnole de 800 chevaux. Si vos pneus, ils sont dégonflés ou qu'ils sont pas bons, vous passez pas la puissance. Exactement. Et ça monte bien aussi. Tu vois, un exemple tout con, c'est que tu fais un déménagement. Si tu portes mal ton frigo, t'auras beaucoup moins de force. Si tu portes bien ton frigo, c'est pas rapide. Alors, ça portait des frigos. C'est vraiment pas profond ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, c'était cool. Moi, je suis content. J'ai réussi à faire aussi un bon entraînement. Ouais, franchement. Au final, ça, sur tes pertes, en tout cas, t'étais bien. C'est ça. Là, de toute façon, en fait, mes entraînements, c'est très rare que je fasse ça. Mais là, l'une, c'était vraiment que je fasse de la perte. Donc, ça tombe bien avec les vidéos du jour. Fallis battre un record. Exactement. Je suis content. J'espère que t'as kiffé aussi un petit peu. Ouais, franchement, carrément. C'est différent, mais du coup, certaines techniques qui, là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils me sécurisent au final plus. Plus que me faire. Parce que bon, je suis pas dans l'égoterie pour leur taper une perf de malade. Ce que j'ai trouvé du coup intéressant, c'est de pouvoir le faire avec des conseils en étant safe. C'est ça. Bah, l'égo lifting, ce serait, tu vois, de, je pense, toi, te mettre à faire du full beltair, à mettre 300 kilos sur une barre mais sans savoir vraiment s'y prendre. Ouais, c'est ça. Ça, pour moi, c'est l'égo lifting parce que les mecs qui font l'égo lifting ont la force de le faire. Simplement, ils peuvent se blesser, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, et c'est pas idéal. Du coup, on tourne aussi une vidéo sur sa chaîne que vous pourrez aller voir. Vous allez me voir transpirer un peu à la peau. Là, vous allez me voir dans un état un peu différent. C'est ça qui est bon. C'était très cool. Merci au New York S Club de m'avoir reçu à Lyon. Très bonne salle. Très cool, merci à Théo. Ouais, n'hésitez pas à tous ceux qui veulent le passer. En tout cas, faire un tour ici, on vous accueille sans aucun problème. Bien sûr. Et voilà, Rick, je te souhaite vraiment de continuer dans ton sport et de la chance pour ta compétition dans Transmélanie. Yes, merci. Bah, toi aussi. Il y a des grosses paires. Alors, du coup, j'ai pas à Transmélanie. Est-ce que ça sera retranscrit quelque part sur la compétition ? Ouais, il y a un streaming. Donc après, moi, je les partage sur Insta, notamment, soit sur les stories ou avant les compétitions. Je vous mettrai aussi sur Insta, comme ça, vous pourrez avoir son lien si vous êtes intéressés de regarder la compétition parce qu'il est de très, 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 très gros niveau. Et franchement, ça fait plaisir de voir en France des athlètes de très haut niveau. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous laisse c'était pour tous le Robust en plus. Au revoir. Au revoir.